Bienvenue chez Limo Solar. Moi, c'est Ariane Limo Solar, une entreprise spécialisée dans l'étude, la conception, la réalisation et le monitoring du système solaire photovoltaïque. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons vous parler des bactéries solaires. Qu'est-ce qu'une bactérie solaire et quelles sont les différentes technologies de bactéries solaires présentes dans le marché? Bien. Une bactérie solaire est un appareil destiné à stocker l'énergie produite tout au long de la journée par le panneau et de la restituer en période non-ensoleillement, en période d'enrage, également dans la nuit. Parlant des technologies des différentes bactéries, nous avons la technologie au plomb et la technologie au litio. Prenons maintenant un exemple de technologie au plomb. Le plomb acide, la batterie plomb acide. L'avantage de ce type de bactéries, c'est que le rapport qualité-capacité-pris est meilleur. Nous avons également son défaut, c'est juste que c'est une bactérie moins étanche qui nécessite de l'entretien et aussi beaucoup de maintenance. Nous passons à un autre type de bactéries, les bactéries AGM, Absorb Glasmid. C'est une bactérie étanche qui nécessite très peu d'entretien, mais qui a une durée de vie de 600 cycles à 30%, à 50% par exemple. Nous continuons avec la batterie gel. Les bactéries gel nécessitent très peu d'entretien et aussi elles sont étanches. Quand je dis étanche, ça veut dire qu'elles ne nécessitent pas de dégagement de liquide ou de gaz. Nous entrons maintenant dans une capacité, d'un type de bactéries un peu plus économique, mais très fort en termes de qualité et de prix. Ce sont les bactéries OPZ2V et OPZS. Ces deux types de bactéries ont une meilleure durée de vie car elles font jusqu'à 4600 cycles à 50% de décharge et à 30% de décharge. L'inconvénient avec ces deux types de bactéries, c'est que la bactérie OPZS est une bactérie à plomb pour V, c'est-à-dire qu'elle nécessite de l'entretien de temps en temps avec la geliquide. Quand j'ai mon bacté OPZ2V qui sont des bactéries à plomb très bien. Nous avons fini les bactéries au plomb, maintenant nous entrons dans le ventaire de bactérolithium. Les bactérolithium ne sont des bactéries qui coûtent excessivement cher. Mais la rentable avec ce type de bactéries, c'est qu'elles ont une durée de vie jusqu'à 20 000 cycles à 30% de décharge. Et elles sont étanches avec une moyenne si très peu d'entretien. Nous entrons maintenant dans la dernière catégorie des bactéries qui sont les bactéries nickel. Les bactéries nickel ici ne sont pas trop présentes dans le marché soleil, car elles sont très légères et provoquent généralement des dégagements gazeux lors du transport. Nous vous remercions de nous avoir suivis tout au long de cette vidéo. Et pour plus d'informations, veuillez nous contacter à la baisse qui s'affiche juste là. Merci. Merci.